Générique Amélie, Maxime, Prokézka et Dania et le public. On va faire un vif à vif. Spéciales personnes âgées, parce qu'il faut faire attention aux personnes âgées. L'été, vous le savez, il faut de leurs nouvelles. Il faut absolument, par ça, leur dire de s'hydrater. C'est important. D'ailleurs, je vais aller une semaine. Je vous annonce, c'est une surprise. Je vais aller une semaine chez chacun d'entre vous. Ah, c'est... Daniel ! C'est pas âgé, Daniel. Si tu viens avec ta nourriture, tu peux venir chez moi. Il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de nourriture. C'est jamais gratuit. Je vais trouver un truc. Est-ce qu'on a vu une mamie dans une maison de retraite aussi sexy que Beyoncé ? Oui, Daniel Moreau. Ça, c'est gentil. T'as vu, Daniel ? Ils sont sympas. Elle envoie du noir, Daniel. Elle est très sexy. Tu vas finir par me quitter pour Daniel ? Jamais. Allez, on l'a vu, la vidéo. On l'a vu. On l'a vu. Elle se démonte pas, elle est géniale. Elle se démonte pas, elle se démonte pas. C'est pas mal, c'est pas mal. Croyez-en, croyez-en en expérience de père. Elle était propre. Elle est géniale, cette... On adore. On s'en lasse pas. On l'a baptisé la danse du slip. Voilà, du slip. Elle est géniale, non ? Allez, c'est au tour de Daniel, maintenant. Daniel, tranquille, la pauvre. Est-ce qu'on a vu une mamie imiter super bien Jacques Villerey dans la soupe aux choux ? Oui. Oui. Oui, oui. Ah, Sacha. Oui, c'est ça. C'est pas mal, Daniel le fait hyper bien. Eh bien, c'est vu, vous avez raison. Ah, oui, 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 oui. Ah, c'est... La pauvre, elle était tranquillement en train de dormir, là. La pauvre. Ah, ceci, elle était désespérée. Tu regardes ça, tu dis c'est désespérant. Non ? Ça me fait de la peine, parce qu'en ce moment, je passe beaucoup de temps dans les maisons de retraite. dans une maison de retraite où se trouve ma maman. Et je les vois et je les trouve tellement touchants et attachants. Chacun a sa personnalité, c'est marrant. Il y en a une d'ailleurs qui est rigolote comme tout, qui fait des blagues et qui doit avoir 95 ans, un truc comme ça. Et elle serait bien du genre à montrer sa couche aussi. Mais elle est rigolote, elle est rigolote comme tout. Mais vous savez, Pascal, en commençant en couche, en finissant en couche, c'est ça. Non mais ça reste à vie, en fait, quand on est coquine. Et elle me dit, elle dit, quand on est coquine un jour, on est coquine toujours. Oui, elle a raison. C'est comme les histoires d'amour. Vous vous souvenez de ce couple aussi, 98 et 100 ans, qui se sont mariés à l'occasion de l'anniversaire. Exactement. Génial, c'est génial. C'est dans sa tête. C'est un espoir, ce truc-là, franchement. Super espoir, Daniel. Est-ce qu'on a vu une mamie... Est-ce qu'on a vu des petits jeunes de moins de 92 ans dans le public des chiffres et des lettres ? Oui, c'est possible. Non, ça doit être une... Franchement, c'est pas sympa pour les chiffres et des lettres. C'est terminé d'ailleurs, les chiffres et des lettres. Oui, ça s'arrête. C'est coupé. À France Télé, tout s'arrête. Oui, tout s'arrête. Ça a été passé en hebdomadaire. C'était l'émission la plus ancienne. C'était non seulement l'émission la plus ancienne de la télévision, mais aussi l'émission avec l'âge moyen le plus vieux, qui atteignait presque 68 ans. Ah bon ? C'est pas dur. Attends, c'est pas si vieux, 68 ans. Je ne pensais pas que tu allais me dire 90. On pensait que l'âge moyen est de 50 ans à la télévision. Il y a encore un peu de marge. Oui, il y a eu d'animateur là-dessus, sur ce sujet. Pas tant que ça. J'ai travaillé, j'ai fait la fin de Patrice Laffont. J'ai fait Max Aminier, Ron Cabrol. Et puis, je crois qu'il y en a eu quatre. Oui, maintenant. Il y a eu quatre, je crois. Moi, j'étais de mule à ça. Franchement, je n'ai jamais compris. C'est trop lent, non ? C'était le jeu le plus simple. Au contraire, Jacques-Antoine, qui était un grand créateur de jeu, disait qu'un bon jeu, il faut pouvoir l'expliquer en une seule phrase. Sinon, c'est foutu. Non, mais ça, je suis d'accord, mais c'était trop compliqué. Je n'avais jamais les trucs, les chiffres. Les chiffres, les chiffres. Les chiffres, les chiffres. 272, 4, 7. Oui, ils m'avaient perdu. Ils m'avaient perdu. 282 secondes. Allez, est-ce qu'on a vu une mamie prêter son dentier à son chien ? Oh, quelle horreur ! Non, ce n'est pas possible. Oh oui, ça se prête. Oh non, on l'a vu. Ça se prête ? Ça se prête, c'est l'horreur. Ah ! Oh, le pauvre Yorkshire dans les franchements. On dirait un influenceur qui est parti à Dubaï. C'est exactement ça. Un influenceur qui est parti à Dubaï, pauvre bête. C'est mignon, le petit Yorkshire. C'est un Yorkshire. Oh, on adore. Il y a une bonne toté, lui. Le pire, c'est quand la mamie, elle a repris le dentier avec de la pâté dans les prémolaires. Oh, mais quelle horreur ! Oh, ma bonne Danielle. Bon, alors, Danielle, elle est pour toi, celle-là. Les auteurs t'adorent. Oui, je sens ça. Je n'y suis pour rien. Tu le sais. Bon, est-ce qu'on a vu Daniel Moreau jeter sa couche ? Confiance ? Confiance au concert d'André Rieux ? Justement, on a les images. Est-ce qu'on a vu un grand-père perdre un cache-cache contre son téléphone ? Ah oui, ça, oui. Avec la crème de l'air. Ça m'arrivait tellement bon. Ouais, ça va, ça arrive. Ça nous est tous arrivé. Ça nous est tous arrivé. Attends, moi, je suis capable. J'ai le téléphone là, je suis là, mais mince, où est-ce que j'ai mis mon portable ? Ça ne vous le fait pas ? Moi, je cherche ton portable en même temps. Et t'es là, ouais, tu comprends. Moi, j'ai fait encore mieux. J'ai fait encore mieux, j'ai cherché mon téléphone avec la lumière de mon téléphone. Ah oui, c'est bien, vous avez avoué, c'est pas mal. Ah non, je te jure, ça ne vous est pas arrivé, ça ? Moi, je me dis, mais il y a l'autre temps que ça t'arrive au cerveau. Mais tu dis, mais il y a où, mon téléphone ? Il y a des images, c'est avec Jean Castex, à l'époque Premier ministre, qui portait des lunettes, mais elles sont où, mes lunettes ? Ah oui, c'est ça. Il y a des portables. Ah oui, c'est ça, non. Le pire, c'est quand vous cherchez vos clés aussi, que vous les avez dans la main, vous dites, mais elles sont où, ces clés ? Ah oui, insupportables, insupportables. Ça nous arrivait à tous. Donc voilà, mais le monsieur dans le dos, c'était pas mal. Est-ce qu'on a vu une mamie tout donner pour apparaître dans le prochain Fast and Furious ? On l'adore, on l'adore, on aimerait tous avoir une mamie comme ça, elle est géniale. Non ? Oui, mais en vrai, en vrai, elle a 45 ans. Ah oui, c'est ça, tu crois qu'on va pouvoir bouger comme ça ? Je pensais pas que Gilles Verdez aimait le tuning, vous voyez ? Non ! Le pauvre, le pauvre. Ah, j'en ai une bonne. Est-ce qu'on a vu Joe Biden terminer entièrement un discours sans bafouiller, sans se perdre et sans tomber ? Non, jamais. Il l'a pas vu, c'est la bonne réponse. Attendez, vous vous rendez compte, Joe Biden, la dernière fois, il avait fait la chaise. Vous vous souvenez, il avait pris la cérémonie. Il avait tourné, il l'a cherché sur où ? C'est ça, bon. Bon, c'était faux. Il peut serrer la main comme ça, mais il n'y a personne. Donc il est comme ça pendant deux heures. On se marre, mais il a quand même le bouton nucléaire. Non, mais c'est clair, c'est quand même flippant, quoi. Non, 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 c'est flippant. Est-ce qu'on a vu une mamie excédée par son mari qui a 5 ans d'âge mental ? Oui, oui, oui. Oui, sûrement. Vu ? Ben, c'est vu. 5 ans, on a vu l'heure. Regarde, attends, tu sais. J'adore. Tu l'as vu ? J'adore, non, mais vous avez vu la tête où elle est affligée, elle en peut plus, tu sais. Ça fait combien de temps ? Je ne sais pas, ils sont mariés depuis, je ne sais pas combien de temps. Elle n'en peut plus. Non, mais ça finit, tes conneries, là, avec l'aspirateur. C'est surtout qu'elle sait que le soir, elle dort dans le même lit que ce monsieur-là. Ah, c'est ça, c'est ça. Allez, allez, les amis, on en a assez, on en adore. Franchement, il est énorme, il est énorme. Kylian Mbappé, on adore, non ? Oui, bien sûr. On va faire un dossier, c'est le business Mbappé. Alors là, il y a des gros chiffres, là. Il y a des nouvelles ou pas ? Oui, les chiffres donnent le vertige, les chiffres donnent le vertige. Et Thibaut Viziriant est avec nous. Bonsoir, Thibaut. Merci d'être avec nous. On est en plein euro. On est en plein euro. Voilà. Et bon, ben, Kylian Nukit, on est très triste. Il a officialisé son départ pour le Real Madrid. Vous êtes journaliste sportif, c'est pour ça qu'on avait besoin de votre expertise, évidemment, sur ce plateau. Pour nous parler de ce business, on va peut-être revenir sur... C'est vrai, regardez, il est revenu sur sa nouvelle aventure avec beaucoup d'émotion et de fierté. Et Kylian Mbappé, on vous a retrouvé une petite vidéo. C'est son rêve, le Real, non ? C'est son rêve. Depuis toujours. Depuis toujours. Bon, ben voilà, il va arrêter de nous faire rêver. Il va les faire rêver les autres. Et il accomplit son rêve. Il arrête de nous faire rêver. Regardez la vidéo. Je pense que tout le monde a eu l'information. Voilà, ça y est, c'est officiel. Je vais être un joueur du Real Madrid pour les cinq prochaines saisons minimum. C'est un immense plaisir, un rêve qui se réalise, beaucoup d'émotions. Je suis très, très content, libéré, soulagé, extrêmement fier de pouvoir arriver dans ce club où j'ai toujours rêvé être. Un grand merci. C'est sûr que j'ai beaucoup d'excitation à l'idée d'arriver dans ce grand club, dans le meilleur du monde. J'arrive là-bas avec beaucoup d'humilité. Ouais. Bon, ben nous, ça ne nous fait pas plaisir du tout, non ? Je ne sais pas. Ça vous a fait un choc quand vous avez appris qu'il quittait le PSG ou pas ? Non, on le savait depuis trois ans. Donc bon, ça va. Ouais, mais ça fait trois ans qu'on l'attendait, ça ne venait jamais. Puis là, c'est tombé, tu vois ? Non, mais forcément, Kylian Mbappé qui s'en va de la France, c'est un drame. Parce que c'est à la fois un super-héros pour les enfants, c'est un joueur de foot de 25 ans parmi les deux, trois meilleurs au monde, et c'est aussi une multinationale, voire même un homme politique aujourd'hui. Donc forcément, c'est un tremblement de terre pour le foot français, mais il nous avait préparé à ça à travers les années où à chaque fois, il avait quand même toqué à la porte pour déjà partir au Real Madrid. Ouais, ce n'est pas la première fois qu'on en entendait parler. Alors, énorme bizarre, vous savez combien il y a gagné ? 35, je parle sous ton contrôle, 35 millions d'euros bruts par saison. Ouais, à peu près 20 netts. 20 netts ? Oh, ça va, tu vas en être, mais ça va aller, donc ça va aller. Une fois, les impôts vins. C'est trois fois moins que ce qu'il gagnait au PSG environ, parce qu'au PSG, c'était un contrat... Il gagnait combien ? C'était évalué autour de 70, mais il y avait énormément... Est-ce que tu as les sponsors, tu comptes tout ? Oui, non, non. Hors sponsors ? Voilà, on peut rajouter en effet le sponsoring, on peut rajouter les 120 millions d'abonnés sur Instagram qui peuvent générer aussi de l'argent, bref. Mais il y a une prime à la signature quand même, 200 millions, ça devrait bien se passer. Vous inquiétez pas pour Kylian, il est en train de nous dire qu'il divise son salaire par 3, non, tout va bien. Un petit chèque de 100 millions, ça va lui permettre de survivre. Ça reste un des rares joueurs de foot qui est rentable. Quand vous le faites venir pour ce prix-là, il va vous rapporter l'argent que vous avez dépensé. Donc ça, c'est déjà pas mal. Alors, il a gardé quand même ses droits à l'image. Alors, qu'est-ce que ça change, ça ? Raconte. Bah, vraie note, au niveau des droits à l'image, en effet, au Real Madrid, quand vous arrivez dans le plus grand club du monde, vous laissez tout. C'est-à-dire que les contrats liés au Real Madrid et aux joueurs sont pour le club. Comme ça, au moins, c'est clair, c'est le meilleur club du monde. Lui, il n'est pas fou. Avec Kylian Mbappé, on est sur des joueurs du niveau de Cristiano Ronaldo qui avait déjà négocié ça au Real Madrid. Bon, voilà, t'étais pas là, t'as pas entendu. Ça a failli être son mec, mais ça a failli être son mec. Elle a préféré dire non. Et là, on se retrouve, en effet, avec Kylian Mbappé qui a négocié. Il a eu le temps, forcément, trois ans, pour obtenir la moitié des droits commerciaux autour de son nom, pour faire simple. Alors, comme 100 millions, c'est pas suffisant, il va y avoir une petite BMW électrique aussi, qui ne pourra même pas conduire, parce qu'il n'a pas le permis, Kylian, mais c'est son welcome bonus, comme on dit, vous connaissez l'expression, welcome bonus. Parfois, quand on arrive dans les entreprises, il y a un cadeau de bienvenue. On quitte BMW électrique. Donc, chez H2O, on a des gourdes, chez H2O, donc c'est super. Ouais, c'est ça, chez H2O, t'as ta gourde en verre avec ton petit prénom dessus. C'est une voiture de luxe, c'est super. Il a surtout une grande famille, il la prêtera peut-être à son petit frère qui n'a pas encore de club, lui aussi qui doit quitter le PSG, donc forcément, on sait que ça va trouver preneur. Et nous, regardez la maison à Madrid, on a sa maison à Zaraigny. Un petit bicoque ? Je connais... Une aveu ? Je l'aveu, mais je connais très bien le quartier en question. Ah, tu connais le quartier ? Ah oui. La maison. C'est le quartier de la Finca, à Pozuelo de Alarcón, je ne sais pas si je prononce bien. Tu parles couramment espagnol. C'est à 30 minutes du centre de Madrid. C'est dinguerie. C'est un peu le Beverly Hills madrilène. On ne peut y accéder qu'avec une autorisation, une plaque d'immatriculation particulière. C'est soumis à des autorisations, n'importe qui ne peut pas y aller. Sa villa coûte 11 millions d'euros. Elle fait à peu près 1200 mètres carrés, si je ne dis pas de bêtises. Je crois qu'il y a 11 chambres. Attends, 7 chambres, 11 salles de bain. 7 chambres, 11 salles de bain. Une salle de gym, une piscine intérieure, un sauna, un hammam, un garage pour 5 voitures, dont la BM. Il est célibataire. Il est célibataire ? Officiellement, en tout cas. Il paraît qu'il se fait bâcher sur les réseaux sociaux. Il drague les filles et qu'il se prend des râteaux en permanence. C'est ce qui avait été raconté. C'est pas ça, il t'a pas la bonne porte. C'est ça, il t'a pas la bonne porte, Daniel Elivre. C'est ce qui avait été raconté à un moment donné. Il y avait une ou deux filles qui s'étaient exprimées sur le bon après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai ? Mais elles avaient été approchées par Mbappé, qui dragueraient un petit peu comme ça, de temps en temps, comme tous les mecs. D'ailleurs, du reste, il n'y a pas que lui. Non, mais il n'y a pas que lui qui envoie des messages privés sur Instagram. Et apparemment, il serait pas très drôle, en fait. Ah bon, mais je pense que les filles croient que c'est une blague, non ? Amélie, j'ai une petite info. J'ai passé la soirée avec lui il y a trois semaines. Ah, encore ? Ah bah dis donc, t'as des footballeurs, toi, t'es... Des footballeurs, c'est ton nom. Non, j'étais à Cannes, je travaillais pour le festival de Cannes. Et on a un ami commun qui m'a dit, viens, on va aller rejoindre des amis dans son boîte de nuit. Comment ? À la guérite ? Non. Attends, attends, attends. Je me dirige donc vers la boîte de nuit, et je savais pas du tout qu'on allait rejoindre Kylian Mbappé. Et il me dit, viens, c'est à la table du fond, donc hop, et je vois Kylian Mbappé. Donc on a passé la soirée avec lui. Il y avait très peu de monde, il y avait sa soeur, son pote coiffeur, qui est assez connu aussi, que tu dois connaître, Thibaut. Et, je ne dirai pas qui, mais en tout cas, Kylian Mbappé aime beaucoup les Miss France. Parce qu'il était accompagné tout au long de la soirée d'une Miss France. Ah oui, Kylian... Une Miss France actuelle, une Miss France d'il y a combien de temps ? Une Miss France qu'on connaît quand même. 1977. Quelle année ? Quelle année ? Je ne sais pas l'année, mais elle est là, dans ses dix dernières années, elle fait partie des dix dernières Miss France. C'est Iris ? Ah oui ! Non, ce n'est pas Iris. C'était après la vidéo sur la plage privée où il a craqué sur la serveuse. Voilà, c'est justement la guérite à Kylian. Non, non, c'était pas... Non, non. C'est Maëva Cook ? Alicia ? Ah, 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 ah ! Je ne veux pas savoir que Maëva Cook est célibataire. Il a le droit d'aller prendre des verres avec une Miss France. Je veux dire, ils ne se cachent pas. Ils ont passé une soirée en tout bon, tout honneur, comme tu le dis, ils ne se cachent pas. Parce que c'était quand même... Il y avait vachement... Bon, ben voilà. Alors que tu veux dire de ce qu'il s'agit ? Je pense qu'il y a la moitié de Kylian qui est au courant dans les réseaux sociaux. On a mis ce monde sur le plateau, ce n'est pas plus beau. On a mis ce monde du pauvre, non ? Bon, ben, la bonne réponse est attribuée à Damien Canivaz. Ah ! Je suis... Moi, j'ai un peu enquêté, oui. Moi, t'as enquêté, oui. On a mis des bonnes infos. Moi, j'ai tendance à penser que Kylian Mbappé, c'est comme un membre d'une... Comme si on avait une espèce de famille royale ou un président de la République. C'est-à-dire qu'avant qu'il se mette en couple officiellement avec quelqu'un, il va faire très attention. Ce que je veux dire, c'est qu'assumer d'être en couple pour Kylian Mbappé, c'est assumer d'être avec une fille qui va pouvoir prendre tout ce qu'il y a autour. Et il faut être à la hauteur de l'Empire Mbappé. Il avait assumé, il était avec la fille d'Estelle Lefebvre, enfin d'Estelle Hallyday. Il s'est affiché avec personne. Ça, c'est su, mais il ne s'est affiché avec personne. Ah, si, si, il faisait des selfies ensemble, ils allaient au match ensemble, il faisait des trucs qui s'en faisaient, c'était son officiel. Ah bon ? Si, si, il communiquait dessus, quand même. Thibaut, t'étais tombé dans mon créneau, on parlait, on t'a remarqué. J'ai appris plein de choses, en tout cas. J'ai oublié de vous dire, pour votre dernière, vous êtes ravissante. Ah bon, mais merci. J'ai vu que tout le monde le disait sur ce plateau, donc je pensais que c'était le code. Pardon, Sacha. Non, non, c'est énorme. Bon, écoute, il a droit d'avoir une vie privée. Il a droit d'avoir une vie privée, effectivement. Mais elle n'a pas tort, Francesca. Effectivement, la fille qui va s'afficher... À tel niveau de sollicitation, comme il l'est, c'est impossible, en fait, d'avoir aujourd'hui, dans sa vie, avec son départ au Real Madrid, cette maison-là, d'avoir une vie de couple normal ou classique. C'est chaud. C'est infernal. Sa fortune est estimée à combien ? À peu près. On n'est pas à 2-3 millions près, tu vois ? Si on fait les comptes, forcément, en plus, c'est une famille intelligente, ils doivent être vers le milliard. Ce n'est pas possible autrement. Le milliard. Non, mais il a raison, mais il a raison. Il enchaîne les contrats aux certaines de millions, les marques. Je ne vais pas citer, mais que des marques prestigieuses de partout. C'est logique, aujourd'hui. C'est normal. Et je crois que c'est sa mère qui a une réputation, mais vraiment de négociatrice incroyable dans le milieu du football. Parce que c'est elle qui, je crois, négocie les contrats pour Kylian Mbappé. Et apparemment, elle ne lâche rien. Et elle-même, d'ailleurs, réclame une commission de 30% à Kylian Mbappé. Parce que même avec son fils, elle est intransigeante. Arrête, arrête. Elle a raison. Quand tu es au milliard, les 30%... Elle prend 30% de tout ce qu'il gagne, mais qu'elle donne à son association qu'elle a créée. C'est une fondation, donc c'est pas pour s'acheter des sacs. C'est vraiment quelqu'un qui fait beaucoup, qui redonne beaucoup à la communauté. Donc c'est hyper important. Et ça, c'est très important de le dire, parce que Kylian Mbappé, sans communiquer, fait aussi énormément de choses dans les hôpitaux, auprès des enfants, etc. Il n'a pas besoin toujours de mettre les vidéos sur les réseaux sociaux. Mais comment il supporte ça ? Parce que franchement, c'est vrai que c'est une personnalité un peu hors du commun pour lui. C'est ça, les jeunes l'adorent. On l'adore tous. Il nous a fait rêver. C'est lourd comme responsabilité à 25 ans. Donc je ne sais pas comment il appréhende ça. Ça devient très dur pour lui, d'ailleurs, à gérer. Pourquoi ? Parce qu'on lui demande aussi d'être un homme politique. C'est exactement ça. Donc forcément, il y a des supporters qui se mettent à le détester à cause de ça, parce qu'il prend partie, et qu'il n'est plus seulement le footballeur qu'on aimerait qu'il soit. Thibaut, j'ai une autre question. On est très tristes de voir partir Kylian à Madrid. Est-ce que c'est vrai qu'Emmanuel Macron l'a appelé pour essayer de le convaincre de ne pas y aller ? C'est vrai. Franchement, on se le dit. On se dit les choses. Il a même un peu à dîner, à un moment donné. On se dit, tiens, est-ce qu'il n'est pas en train de faire un petit dîner à ranger pour l'équipier ? C'est même pire que ça. Ça dépasse Emmanuel Macron, puisque l'émir du Qatar s'était déplacé personnellement aussi pour le faire rester, à un moment donné, où il y avait cette fameuse Coupe du Monde au Qatar. Emmanuel Macron, pour les intérêts de la France, et c'était aussi son intérêt, Emmanuel Macron, de faire rester Kylian Mbappé, lui a expliqué que c'était mieux ainsi. Et il a encore, cette fois-là, donc c'était 2022-2023, repoussé son départ, mais qui était prévu. Puisque, je peux vous le dire en confidence, quand il est arrivé au PSG, il devait seulement rester 3 ans, 4 ans au maximum. Il a fait 7. Il a fait vraiment l'extension sur extension parce qu'on lui a demandé de rester. Ils se sont séparés bons amis avec le PSG, avec le Qatar ? Bon, jamais au début. Non, mais attends, c'est tout comme ça. Quand tu pars au début, tu prends des taux gros, puis après, les choses se pèsent, non ? C'est compliqué parce que... Il a prolongé son contrat, enfin, je veux dire, il y a un moment, si c'était son rêve d'aller jouer, non ? J'estime qu'il a été sympa de rester aussi longtemps dans le championnat de France qu'il n'est pas à son niveau. Honnêtement, le championnat de France qu'il est aujourd'hui, à l'heure où on parle, ce n'est pas assez exceptionnel pour Kylian Mbappé. C'est dernier temps offre, quand même, hein ? Maintenant, les Qataris... Voilà, c'est moyen. Donc, les Qataris avaient un intérêt énorme à le faire rester. Lui, il a joué le jeu, mais on voit ces 6 derniers mois au PSG, on ne lui a pas dressé le tapis rouge pour partir. On n'en a pas fait un départ feu d'artifice et son et lumière, c'était plutôt un départ en catimini, et ça montre qu'entre les deux camps, c'était pas dingue, ouais. Ça va planter le PSG, ça ? Le départ de Kylian, je crois que ça a changé quelque chose, vraiment ? C'est très, très dur d'avoir autant de stars dans une équipe comme l'a eu le PSG. Non, mais c'est ça, ça a toujours été le problème du PSG. C'est impossible. Enfin, moi, je ne suis pas une spécialiste du foot, mais quand il y a trop de stars, à un moment, ça ne joue plus. Et si Mbappé, qui n'ont même pas en plus la même vie, la même vie nocturne, c'était impossible à gérer dans une équipe de 11. Donc là, avec une star en moins, j'ai envie de dire la plus grosse star du monde en moins, peut-être que Paris va être une équipe plus collective, et sportivement, ça ira mieux. Alors, on sait aussi qu'il a rapporté, alors c'est vrai qu'il gagne beaucoup d'argent, Kylian Mbappé, mais il rapporte aussi beaucoup d'argent, notamment à l'État. Non, non, si c'est à l'État, il rapporte beaucoup d'argent, il paye des impôts. Regardez les explications, c'est BFMTV qui a effectivement calculé à peu près la somme que Kylian Mbappé a rapportée à l'État français. Alors, on va faire un peu de maths. D'abord, le premier contrat de Kylian Mbappé, 2017-2022 au Paris Saint-Germain. Il est à un peu plus, vous voyez, de 20 millions d'euros bruts par an. Vous faites le compte chaque année sur les 20 millions et demi qui lui étaient versés par le Paris Saint-Germain à l'origine. L'État lui en a pris 17, ça fait 84 millions d'euros déjà. Après, il y a eu un nouveau contrat, celui signé fin 2022. Alors, on passe à 72 millions d'euros bruts par an. Ce que ça donne, c'est que sur ces deux saisons, l'État a empoché 177 millions d'euros supplémentaires. Kylian Mbappé a rapporté aux finances publiques françaises en 7 ans 261 millions d'euros. Vous m'étonnez qu'on ait versé une petite larme, il y a du côté de chez Bruno Le Maire et de ses conseillers financiers. Voilà, mais c'est aussi bien de le dire. Non, mais c'est aussi bien de le dire. C'est vrai que les joueurs de foot gagnent des sommes considérables. Ça donne le vertige, mais ils reversent aussi. Alors, évidemment, peut-être pas à la hauteur de ce que certains pourraient imaginer, mais 177 millions d'euros, c'est quand même une somme substantielle. Les caisses de l'État français qui sont dans le rouge écarlate, je vous rappelle. On est en dehors du pacte de stabilité, c'est une cata. Bon, Thibaut, je ne sais pas si tu restes. Thibaut, reste pas. Elle ne reste pas. Tu restes. Je voulais ça. Enfin, tu peux rester, tu sais, tu es bien ici. Nous, on va se retrouver dans un tout petit instant. On a plein de surprises. On a Jordan Deluxe qui va venir sur ce plateau. Elle va nous révéler tous ses scouts. Vous savez, Jordan, il y a toujours plein de trucs à raconter. On recevra aussi Pascal Bataille et Laurent Fontaine qui nous font l'amitié de venir. A tout de suite. Merci, Thibaut.